On est en Mastercam depuis hier pour trois jours. On vient de faire un petit atelier sur les Do et Don't Do d'Instagram. Et puisque ce sont eux qui ont préparé les questions, ont préparé les réponses, ils vont se répondre les uns les autres. L'idée c'est de vous partager cette bouquet de liste, entre guillemets, de tout ce qui est intéressant, utile, voire complètement inutile aussi, mais qui est super sympa à pouvoir faire sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les fera remonter aussi. Vas-y, on y va avec la question. Alors, cher maître d'Instagram, on se demandait, est-ce qu'il vaut mieux mettre son vrai nom, ou plutôt un pseudo ? On avait d'autres questions qui étaient un peu liées à ça aussi. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes ? Est-ce qu'on peut lier un compte à une page plutôt qu'à un profil ? Voilà, ça, ça me paraît déjà bien. Est-ce qu'il y a déjà des réponses par rapport à ça ? Alors, par rapport au truc du pseudo, je pense que c'est vachement personnel et ça dépend un peu de ton domaine d'activité sur Instagram. Je pense que si tu te considères plus comme un influenceur, si tu veux faire du lifestyle un peu, je pense que c'est toujours bien de mettre son prénom pour un peu t'humaniser, donner un peu ce côté humain, ce côté accessible, qu'on aime bien avoir chez l'influenceur. Et chez les photographes aussi, je pense que c'est bien de mettre son nom complet, ça fait un peu plus artiste, un peu plus travaillé. Mais il y a plein d'entreprises et tout. Évidemment, si tu fais une entreprise, si tu fais tout ça, tu vas faire le nom d'entreprise, mais un pseudo, ça peut être toujours bien si tu veux pouvoir faire des trucs un peu plus sous le couvert de l'anonymat ou si tu veux peut-être plus te concentrer sur la dimension artistique, visuelle plutôt que sur l'identité, comme les influenceurs. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes sur sa même application et switcher facilement de l'un à l'autre ? Donc ouais, c'est possible. Tu peux en avoir, je pense, à l'infini. Tu peux avoir des comptes pro, des comptes amateurs, des comptes perso. Et par exemple, si tu fais de la photographie, c'est toujours bien d'avoir un compte argentique et un compte digital. Donc il y a plein de cas où c'est utile de vraiment séparer les comptes et d'avoir plusieurs publics différents, en fait, je pense. Et justement, à propos de ça, à partir de quand est-ce qu'on est pro ? Est-ce que c'est à partir d'un certain nombre de follows qu'on devient influenceur ou comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut être payé par Instagram ou est-ce que c'est juste par les placements de produits, etc ? C'est encore assez flou parce que c'est vachement récent comme plateforme et comme système de monétisation sur cette plateforme. Mais en gros, le nombre de followers compte pas tant que ça, mais il comptera dans le sens où si tu fais du placement de produits, si tu fais des partenariats avec des marques, elles aiment bien accéder à des gens qui ont déjà une bonne follow base pour avoir une garantie que ça tombe pas à l'eau. Mais évidemment, il y a toujours moyen de faire du placement de produits même si tu n'as que 1 000 ou 1 500 followers, si tu fais des postes de qualité et tout, qu'une entreprise le reconnaît. Mais donc ça, c'est tout le côté placement de produits. Mais il y a le côté monétisation que tu peux faire, je pense. Comment ça marche encore ? Je pense que tu peux monétiser plus matériellement, par rapport à en vrai, par exemple, tes photographes, tu vas faire un peu plus, comment ça s'appelle encore ça ? Par exemple, tu es engagé par une agence de voyage pour faire un trip photo, un reportage photo sur la Nouvelle-Zélande ou une partie ou un complexe hôtelier. Et tu vas être rémunéré soit en nature, donc par des voyages, par des services et tout. Ou soit... C'est un peu du sponsoring, mais tu offres tes photos, tu offres ton compte Instagram pour servir de façade à ce commerce. Et du coup, ce n'est pas vraiment du placement de produits, mais c'est plus des petites missions, des petits contrats que tu peux rentabiliser comme ça. On se demandait aussi, niveau esthétique, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un profil avec toutes des photos du même genre ? Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous y pensez à l'avance ? Et comment est-ce que vous faites aussi pour avoir tout le temps des photos du même genre ? Vous appliquez tout le temps les mêmes filtres ? Alors, évidemment, Instagram, c'est une plateforme très visuelle. C'est super visuel. Et il y en a qui sont vraiment obsédés par leur feed, par leur... plutôt l'apparence, plutôt que le contenu. Et je pense que... OK, c'est très bien, parce que c'est vrai que le premier réflexe que tu vas faire quand tu vas voir un nouveau compte ou une photo qui te plaît, c'est que tu vas aller voir le feed. Et c'est vrai que le feed, c'est très accrocheur. C'est vraiment le... Je pense que c'est vraiment la première chose que les potentiels clients, ou je ne sais pas comment tu vas appeler ça, ou les followers vont voir. Donc, évidemment, un feed soigné, c'est super important. Une cohérence graphique aussi. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas que ça soit un frein à ta créativité, à ta liberté artistique, tout ça. Donc, après, évidemment, ça dépend si tu te considères plus comme influenceur, photographe, artiste, graphiste, tout ce que tu veux. Mais évidemment, si tu es graphiste, il faudra avoir un feed très stylisé, très graphique. Mais il ne faut pas se perdre dedans. Il ne faut pas que ça devienne une obsession parce qu'il y a des feeds qui sont super sympas et qui ne sont pas basés autour du système. Toujours un format avec beaucoup de blancs qui sont très à la mode en ce moment. Justement, il faut essayer de se séparer un peu de ce format. Mais tant que tu travailles ton feed visuellement, je pense que d'office, tu seras satisfait. Et alors, de manière plus générale, quel est l'avantage d'Instagram par rapport à Facebook ? Alors, l'avantage d'Instagram par rapport à Facebook, je pense que c'est deux utilisations vraiment différentes. Instagram, il essaie de ce côté un peu plus abstrait, un peu plus travaillé. Et finalement, l'avantage, je pense, pour une entreprise, ça permet d'avoir une communication qui se base beaucoup plus sur le visuel, qui se base beaucoup plus sur le ressenti, les émotions. Alors que Facebook, c'est vrai que ça part vite en... Il y a l'impression qu'il y a un contenu informationnel qui doit vraiment être lié. Alors que sur Instagram, moi, personnellement, quand je vois des légendes de photos où tu cliques sur « voir plus » et que tu vois que ça fait trois pages, le truc, moi, je ne lis pas. Parce que déjà, c'est tout petit. La plupart des gens consomment déjà Instagram sur leur téléphone par rapport à Facebook où on a plus tendance à être sur l'écran de portable. Et donc, je pense que sur Instagram, il ne faut plus jouer sur justement cette charte graphique, ce code visuel d'une entreprise, par exemple, pour faire ressentir des émotions, faire travailler un peu plus le côté pathos chez le consommateur. Alors que Facebook, je pense que justement, ça sera plus là où tu vas être relié à des gens, où tu vas pouvoir créer une discussion et tout. Alors que finalement, Instagram, c'est plus, comme je disais, une façade, c'est plus une entreprise qui va se montrer et via des stories, via des questions et tout, va se présenter à une base follower mais qui ne sera pas, qui va échanger, mais ça se passe plus dans un sens, je pense. Mais donc l'avantage, c'est, tu peux vraiment maîtriser, c'est une plateforme très maîtrisée où tu peux vraiment travailler une cohérence graphique et visuelle, pas comme sur Facebook où c'est beaucoup plus limité. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose... Il y a encore d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des autres ? Est-ce que je pense avoir chaud là ? Est-ce qu'il y a des autres choses ? Par rapport aux stories, en fait, est-ce que tu as des conseils à donner par rapport aux stories ? Du coup, les stories, c'est super important, je pense, parce que personnellement, tu oublies des comptes qui ne... Même s'ils sont super, ces comptes, tu les oublies parce que bêtement, tu ne les vois pas. Les stories, c'est ce qu'on consomme le plus en tant qu'utilisateur d'Instagram, parce que c'est plus fun, c'est plus rapide que scroller son feed, comme on a été dégoûté par Facebook de scroller ce feed. Vraiment, ces stories, ça permet d'avoir vraiment un rappel quasiment quotidien des valeurs d'une entreprise, de ce qui se passe dans la vie des gens, d'humaniser un peu ces comptes qui paraissent froids de premier abord. Donc, moi, je conseille souvent une story au moins tous les jours et peut-être faire des stories plus travaillées, plus travaillées tous les jours et en fonction d'événements, en fonction de sujets d'actualité, tout ça. Donc, les stories, ça peut vraiment être une plateforme sur laquelle tu es beaucoup plus libre que sur tes posts, parce que tes posts, il faut savoir que c'est une trace permanente qui va rester dans ton feed, alors que les stories, tu peux vraiment un peu plus te détendre, te relâcher, un peu t'humaniser à travers tout ça. Et donc, les stories, comme on avait dit, il ne faut pas mettre trop de texte, mais il faut toujours garder une cohérence graphique quand on met. Il ne faut pas hésiter avec les questions, les sondages, les gifs, tout ça, pour me rendre ça un peu plus vivant, parce que les boomerangs, les photos un peu basiques, où justement, on se la raconte plus qu'on en raconte, je crois que ce n'est pas super intéressant. Et les lives aussi, ça marche très bien, surtout lors des événements, pour faire du happening, pour un peu montrer une façade beaucoup plus vivante d'une entreprise ou d'un influenceur, que ce soit faire une recette, que ce soit être en train d'être en backstage pour des photos, pour un film, pour un shoot, pour n'importe quoi. Faire des lives, ça émanise vraiment. Il y a beaucoup de réactions, il y a vraiment cet échange très rapide et très facile entre les instagrammeurs et les followers. Et donc, voilà. Alors, les lives, je pense que la plupart des gens préfèrent verticales, parce que c'est vraiment le... Facebook a d'ailleurs publié... s'est rendu compte que les vidéos verticales attiraient plus l'attention et on les regardait plus longtemps que des vidéos horizontales, alors qu'avant, c'était l'inverse avec YouTube et tout. Donc oui, le live, je pense que verticale, c'est devenu un peu la norme, surtout quand on fait des face cams et qu'on parle à son audience directement, on se sent fort impliqué par ce schéma vertical, comme si on était sur Skype ou quoi. Donc je pense que oui, c'est bien. Je voulais juste rajouter qu'évidemment, il faut bien utiliser tous les outils d'Instagram. Donc, par exemple, la localisation pour les photos, ça permet de se mettre en commun par rapport à d'autres comptes, à des événements, à des endroits. Et donc, c'est toujours utile. Il ne faut pas hésiter à essayer de contacter, de se rapprocher d'autres Instagram... Non, je me rattrape. d'autres Instagrammeurs parce qu'ils sont souvent super abordables et ils savent très bien que les partenariats, la coopération, ça marcherait bien pour le repost, pour tout ça. Il ne faut pas hésiter à identifier ces modèles, tout ça, ça fait toujours plus de flux vers ton feed. Des concours, des giveaways, c'est toujours bien si tu es une entreprise parce que ça permet d'avoir une base d'indécis qui va peut-être se rallier à ton compte. Il ne faut pas hésiter à mettre ton compte en pro, même si tu es encore à 200 followers et tout, on s'en fout. Le compte pro, tout ce que ça va faire, c'est de donner des statistiques, des diagrammes, des trucs super sympas pour savoir qui regarde tes stories, combien de temps, qu'est-ce qui marche mieux que d'autres. Donc, même si tu es un petit compte, il n'y a pas de soucis. Comment en fait, on passe un compte en pro ? Alors, pour passer un compte en pro, souvent, Instagram te le propose, mais sinon, c'est simplement dans les paramètres. Il y a un bouton pour se faire passer. Je pense que le titre, c'est faire passer le compte en... faire passer en pro, je pense. Est-ce qu'il est lié à une page ? Non, non. Pas publicatoirement, non. Mais par exemple, quand tu passes en pro, souvent, ils te demandent « Ah, voulez-vous la lier à une page Facebook, à un site internet, tout ça ? » Instagram est très user-friendly, donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se soucier là-dessus. Et puis, c'est Facebook. Et n'importe qui peut devenir pro ? Oui, n'importe qui, vraiment. Même Day One, tu lances ton compte, tu as zéro photo, zéro follower, tu peux devenir pro. C'est bêtement un outil de statistiques et de publications sponsorisées, un peu comme Facebook, qui a été mis en place par Instagram. Et tu as plein d'avantages par rapport au fait d'avoir un compte personnel. Mais évidemment, si ton compte sert juste à partager des moments de ta vie, ce n'est pas vraiment utile parce que c'est vrai que ça rajoute un peu de lourdeur à l'application. Et donc, un dernier truc important, je pense, c'est faire du S4S, donc du share for share. Donc, ça se passe par les stories. Donc, en fait, souvent, tu identifies des comptes qui ont le même intérêt, un peu le même graphisme, le même idée que toi. Et grâce à ça, d'un côté, tu auras tes followers qui vont affluer à ce compte-là. Et ce compte-là pourra, à son tour, te reposter dans ces stories et donc créer vraiment cette dynamique où les followers tournent et vont de son intérêt en son intérêt. Souvent, ça crée des bonnes dynamiques. Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Super, Richard. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. On vous laisse bien sûr le lien avec la toute liste qui est là. Je ne sais pas si... Je vais juste reprendre le micro. Voilà. On vous laisse bien sûr la liste avec toutes ces infos-là. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à les rajouter dans la newsroom. On pourra les rajouter ça sur la liste. Et voilà. Comme ça, c'est un document qu'on peut partager tous ensemble. Merci à tous. Ciao. Ciao.